Musique Voilà, bonjour à tous et bienvenue une fois de plus non seulement à ceux qui sont en présentiel mais aussi à ceux qui sont derrière leur machine à nous regarder, à nous écouter surtout écouter la parole de Dieu nous bénissons le Seigneur de ce qu'il donne à chacun cette possibilité d'écouter sa parole et nous croyons que sa parole a son efficacité dans la vie des uns et des autres présents ou donc derrière les écrans ou face aux écrans, je ne sais pas trop comment dire ça en tout cas nous sommes heureux de vous recevoir et de partager la parole de Dieu ensemble ce matin nous voulons voir ce thème suivant un coeur libre et bouillant pour Dieu et il est évident que Dieu veut que nous puissions le servir avec zèle bien sûr, il ne faut pas non plus que notre coeur soit embarrassé par quoi que ce soit pour pouvoir donc le servir d'où le titre de notre message un coeur libre et bouillant pour Dieu nous voulons lire deux textes j'invite nos bien-aimés donc à nous mettre s'il te plaît exode 20 on va lire à partir du verset 1er jusqu'au verset 5 j'ai un petit changement on n'avait mis que deux versets alors Dieu prononça toutes ses paroles je suis l'éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Egypte de la maison d'esclavage tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi tu ne te feras pas de sculpture sacrée ni de représentation de ce qui est en haut dans le ciel en bas sur la terre et dans l'eau plus bas que la terre verset 5 tu ne te prosterneras pas devant elles et tu ne les serviras pas car moi l'éternel ton Dieu je suis un Dieu jaloux je punis la faute des pères sous les enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération de ceux qui me détestent Amen un autre texte dans le Nouveau Testament 1 Jean chapitre 5 verset 21 Petits enfants gardez-vous des idoles Amen donc nous voulons aborder déjà ce thème concernant un cœur libre et aussi bouillant pour Dieu en introduisant de la manière suivante pour pouvoir parler du sujet le sujet des idoles c'est quelque chose qui a tendance à être rapidement mis de côté dans nos esprits d'enfants de Dieu trop vite mais vraiment trop vite nous évacuons ce sujet trop souvent vous savez que les exemples d'idoles d'idoles pardon classiquement donnés par les enseignements que nous recevons ces exemples d'idoles ressemblent bien plus à des clichés qu'à la réalité éprouvée de nos cœurs c'est vrai que quand nous entendons idole nous pensons toujours à la sculpture ainsi on parle on oublie on nommait facilement des idoles modernes ou les idoles modernes nous devons faire allusion et nous devons penser aux stars du sport par exemple aux stars du show business aux stars du monde entier justement que nous je veux dire que nous adorons stars de la musique stars peut-être de ceci ou de cela et j'en passe nos cœurs se tranquillisent et nous ne laissons pas à Dieu les sonder c'est-à-dire sonder notre cœur nous mettons d'office de côté les sculptures mais en quelque part notre cœur bat pour un homme pour une femme qui est devenu star dans son domaine et qui est en quelque part l'idole de milliers voire même de millions de personnes demandons à Dieu de nous aider à le laisser sonder notre cœur nous voulons faire référence au psaume 139 versets 23 et 24 examine-moi au Dieu dans d'autres versions c'est son de moi au Dieu examine-moi au Dieu et connais mon cœur mets-moi à l'épreuve et connais mes pensées verset 24 regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité est-ce qu'on peut dire la menace là Dieu veut nous parler frères et sœurs pour avoir un cœur libre il faut que nos cœurs soient dégagés d'idole parce que si notre cœur est rempli d'idole notre cœur est occupé l'espace est occupé et en aucun cas il ne peut être bouillant pour Dieu bouillant pour le Seigneur voyons notre premier point qu'est-ce qu'une idole pour le croyant qu'est-ce qu'une idole rappelons-nous qu'une idole c'est quelque chose ou quelqu'un qui correspond je vais dire à tout ce qui captive notre cœur et notre imagination c'est ça une idole frères et sœurs si vous êtes incapable d'aller dans une réunion parce qu'il y a un match de football vous avez un problème si vous êtes incapable d'aller dans une réunion de faire une visite ou d'aller à l'école ou d'aller au travail parce qu'il y a simplement un concert d'une star particulière quelqu'un que vous adorez que vous adulez vous avez un problème si vous n'êtes pas capable de vous connecter dans une réunion virtuelle sur internet parce que l'un de vos idoles est en train de jouer au basket au foot ou je ne sais quoi d'autre vous avez un problème vous avez un gros problème ça veut dire comme quoi que vous avez quelqu'un qui d'une certaine manière captive votre cœur captive votre entendement votre imagination plutôt que de vous occuper de Dieu justement tout ce qui remplace les biens que Dieu seul peut donner donc là nous parlons maintenant plus de personnes mais de choses matérielles ça peut être une voiture ça peut être votre maison ça peut être votre téléphone portable ça peut être votre ordinateur ça peut être votre tablette tout ce que Dieu nous a donné tout ce que Dieu nous a donné donc en conséquent tout ce dans quoi je place ma confiance une confiance totale ma sécurité mon identité mes perspectives ça c'est l'idolâtrie et si nous en sommes là nous avons un problème une idole dites-le vous bien c'est votre petit Dieu c'est un petit Dieu mais un faux Dieu et je me suis donné en quelque part le défi un peu chaque jour ou tous les deux jours ou plusieurs jours espacés de poster des images provocantes sur mon espace Facebook Expression de vie la première et l'autre vous vous rendez compte de ça ? Frère et soeur attention cette histoire je ne peux pas vivre sans trois ça c'est Bagailo Montguila il y a aussi une situation qui peut nous faire perdre notre sens c'est la carrière professionnelle il y a des gens qui sont vraiment je ne sais pas ils ont quelque chose mais c'est carrière c'est leur carrière c'est leurs études mais qui vous donne le travail ? c'est Dieu qui vous donne la réussite scolaire ? c'est Dieu ne faites pas de votre travail de vos études une idole il y a aussi justement donc ça aussi c'est je vais en parler c'est l'utilisation du smartphone du téléphone portable il y a des gens qui après avoir démarré leur voiture et ayant fait déjà 5-4 kilomètres constatant qu'ils ont oublié leur téléphone retourne chercher leur téléphone je me pose la question s'ils ont oublié leur bible est-ce qu'ils vont retourner chercher leur bible ? quand je suis déjà dans une voiture je vais vous dire quelque chose je ne sais pas si c'est de la fainéantise je ne sais pas comment appeler ça mais des fois je vois que la jauge de mon réservoir d'essence est déjà bien bas et très souvent je me dis voilà je vais passer à la prochaine station faire de l'essence vous savez que des fois j'arrive en face de la station je continue de faire mes affaires parce que je me dis je n'ai pas envie de m'arrêter alors il faut faire très attention à ce que nous faisons concernant les machines que Dieu nous donne les machines servent à donner gloire à Dieu mais pas à prendre la place de Dieu vous avez oublié votre téléphone il y a peut-être même 5 ans parce que vous savez il y a des personnes il y a 5 ans ils n'avaient pas de téléphone portable même si c'était déjà senti il y a des personnes il y a 5 ans ils n'avaient pas de téléphone il y a des personnes il y a 10 ans 15 ans 20 ans donc il n'y avait pas de téléphone portable vous partiez vous partiez au travail sans téléphone vous mouriez vous êtes pas mort vous n'êtes pas mort et si vous avez quelque chose à faire vous prenez le téléphone du bureau ou bien vous allez en quelque part chercher un téléphone pour téléphoner donc c'est sûr faisons très attention en toute chose nous pouvons nous demander quelles sont nos motivations profondes posons-nous cette question est-ce la puissance la reconnaissance de notre entourage le fait d'être accepté par Dieu ou ce qui compte de tout faire comme pour le Seigneur est-ce que c'est ça frère et soeur en tout cas l'apôtre Paul va en ce sens l'apôtre Paul il dit dans Colossiens 3 verset 23 ben tout ce que vous faites faites-le de tout coeur de tout coeur comme pour le Seigneur et non pour les hommes frère et soeur ne laissons pas les personnes nous engluer même dans notre vie professionnelle en nous faisant passer tout notre temps à travailler pour eux et à mettre Dieu de côté pour faire marcher tourner une entreprise notre rôle c'est de faire tourner une entreprise parce que c'est notre gagne-pain mais notre rôle c'est pas de nous sacrifier pour une entreprise s'il y a du monde ici parce que la personne qui vous pousse à travailler 24 heures sur 24 chez vous même au bureau même chez vous cette personne-là il ne fait pas la même chose que vous mais il vous pousse à donner à donner à donner à donner parce que nous sommes dans une société de rendement total donc à donner à donner et avec cette histoire de travailler en ligne maintenant on pousse encore les gens davantage à travailler 24 heures sur 24 faites attention parce que laissez-moi vous dire un petit secret le jour vous allez mourir l'entreprise va continuer à tourner et le patron qui vous pousse à donner votre vie pour son entreprise il ne va pas se mêler de mettre quelqu'un à votre place même si la personne ne donne pas tout ce que vous faisiez comme vous faisiez le rendement que vous avez la personne va être à votre place et laissez-moi vous dire une dernière chose à ce propos c'est que la personne qui va prendre votre place certainement passerait avec la nouvelle génération pas ni la fête quand le patron va lui dire il faut travailler davantage il va lui dire il faut m'augmenter davantage et le patron va respecter parce que la nouvelle génération ne joue pas c'est l'argent l'argent monnaie peut-être qu'il n'a pas tort parce qu'on doit payer une personne en fonction de ce que la personne fait mais pour vous montrer comme quoi toute votre vie on vous aura crouillonnée c'est ça vous avez travaillé deux fois trois fois plus pour une personne qui vous a payé la moitié de ce que vous faisiez alors attention la seule personne pour laquelle nous devons donner notre vie sans réfléchir et sans calcul c'est Dieu Dieu seul ne nous leurons pas frère et soeur notre coeur c'est une fabrique d'idoles attention notre chair a toujours tendance à chercher à se passer de Dieu puisque nous le savons vivre son Dieu c'est vivre dans le péché et la parole de Dieu nous dit dans Romain chapitre 6 verset 23 que vous ne connaissez pas au coeur que le salaire du péché c'est la mort mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus-Christ Amen donc l'idole qui règne sournoisement dans notre vie c'est une chose qui nous détruit vos et soeurs quelle que soit la passion que vous avez pour quelque chose cette passion là est en train de vous détruire et finira par vous faire disparaître parce que vous savez que la santé ne se rattrape pas quand vous prenez conscience de quelque chose ou genre d'un mauvais état donc pendant que vous êtes en bonne santé régulez votre activité donnez gloire à Dieu dans votre vie vous savez ce qui devient notre trésor en dehors de Dieu c'est ce qui nous asservit c'est ce qui nous dévore c'est ce qui transforme notre vie dans un sens négatif du terme alors vos et soeurs apprenons à vivre ce verset de Corinthiens 4 verset 18 ainsi nous regardons non pas à ce qui est visible mais à ce qui est invisible car les réalités visibles sont passagères et les invisibles sont éternels donnons gloire à Dieu Dieu est invisible mais c'est lui qui mérite toute notre attention deuxièmement supprimer les idoles c'est une chose mais nous devons supprimer les idoles et les remplacer parce que si nous supprimons les idoles et que nous laissons la maison vide les mauvais esprits vont venir pour vérifier l'état de la maison et s'ils trouvent la maison balayée et ornée ils vont réoccuper leur place supprimer oui mais les remplacer parce que notre coeur a besoin d'être rempli de quelque chose plutôt d'une personne de Dieu et l'apôtre Paul dit aux croyants à ceux qui sont morts avec Christ un Corinthien par par un Corinthien Colossien 3 verset 1 à 3 je voudrais lire ce texte avec vous si vous êtes ressuscité avec Christ recherchez les choses dans haut où Christ est assis à la droite de Dieu attachez-vous aux réalités dans haut et non à celles qui sont sur la terre en effet vous avez connu la mort et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu Amen le même apôtre s'adressant aux Philippiens chapitre 4 verset 8 disait ce qui suit enfin frères et soeurs portez vos pensées dirigez vos pensées sur tout ce qui est vrai tout ce qui est honorable tout ce qui est juste tout ce qui est pur tout ce qui est digne d'être aimé tout ce qui mérite l'approbation ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange Alléluia et à la fin du livre d'Osée le prophète nous entendons ce dialogue entre une âme et Dieu Osée chapitre 14 verset 8 nous entendons ils reviendront s'asseoir sous son ombre ils redonneront la vie au blé et ils fleuriront comme la vigne ils auront la réputation du vin du Liban ça veut dire frères et soeurs comme quoi qu'Ephraïm dont il est question là frères et soeurs il va jeter les idoles bien sûr et il va devenir donc un arbre qui va porter beaucoup de vie spirituellement frères et soeurs nous devons être réveillés nous devons être réveillés du sommeil du sommeil spirituel prenons Romain chapitre 13 verset 11 cela est d'autant plus important que vous savez le temps quel temps nous vivons c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil car maintenant le salut est plus près de nous qu'au moment où nous avons cru Ephésiens 5 verset 14 c'est pourquoi il est dit réveille toi toi qui dors relève toi d'entre les morts et Christ s'éclaire Amen le chrétien le chrétien peut s'écrier vraiment qu'est-ce que j'ai à faire qu'est-ce que j'ai plus à faire justement avec les idoles en réalité qu'est-ce qu'on a à faire avec des idoles c'est ça que ça veut dire cette question qu'est-ce qu'on a à faire avec des idoles détachons-nous de ce qui n'est pas important de ce qui est vile nous dit le Seigneur Christ est maintenant notre trésor et nous devons trouver tout notre plaisir dans le Christ seul et quand Jésus il remplit un coeur et bien ce coeur déborde de bonheur c'est ce que dit un cantique d'ailleurs mais il est évident que le croyant le coeur ne peut pas être satisfait sans Christ et le coeur ne peut pas être dans le bonheur sinon qu'avec Christ si notre coeur est rempli d'idoles nous ne serons jamais heureux donc plaçons-nous dans la présence de Dieu Jérémie 17 verset 10 nous dit moi l'éternel j'explore le coeur j'examine les reins pour traiter chacun conformément à sa conduite au fruit de son agissement Dieu il explore ça veut dire il sonde les coeurs laissons-le révéler donc ses bontés à notre coeur parce que si nous avons quelques idoles secrètes que nous n'avons pas encore abandonnées pour l'amour de Christ nous ne saurions nous ne saurions pardon être heureux la Bible est un miroir nous dit Jacques le petit frère du Seigneur Jacques chapitre 1 verset 23 et 24 il nous dit clairement que si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique il ressemble à un homme qui regarde son visage dans un miroir verset suivant et qui après s'être observé s'en va et oublie comment il était ou comment qu'il est donc utilisons la parole de Dieu comme nous sommes en train de le faire ce miroir donc et acceptons que notre Seigneur effectue ce travail si nécessaire de notre purification il faut que le Seigneur nous purifie par la parole Éphésiens 5 verset 26 par un lavage de cette parole afin de la conduire à la sainteté après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole c'est ce que Christ dit dans Jean chapitre 17 quand il dit sanctifie-les par ta vérité ta parole et la vérité Amen alors comme nous Frère des Sœurs souvent nous le chantons dans nos cœurs remplis de sa grâce lui seul aura toute la place à toujours Alléluia Amen Troisièmement un cœur bouillant pour Christ je voudrais lire deux versets avec vous dans le psaume 45 verset 2 au chef des cœurs sur la mélodie de l'hélice des descendants de Kohé quantique chant d'amour de belles paroles bouillonnent dans mon cœur je dis mon œuvre est pour le roi que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain mais avant tout il est question du cœur n'est-ce pas du cœur qui justement est en train donc de se de se laver dans dans cette parole de belles paroles bouillonnes dans mon cœur c'est un autre cœur d'être rempli de la parole de Dieu vous savez quand vous lisez le livre des cantiques dans la Bible il y a une histoire entre un roi un prince si vous voulez et une reine une princesse et nous constatons que la reine ou la princesse elle est occupée de ce que le roi est en lui-même il y a une manière de lire le livre des cantiques des cantiques je sais que beaucoup des jeunes lisent les cantiques des cantiques en pensant à une relation amoureuse c'est l'âge qui fait ça mais quand on a dépassé cet âge on voit les réalités spirituelles des cantiques des cantiques et de la même manière concernant cette princesse cette reine qui se préoccupe qui est occupée journellement de ce que le roi est en lui-même de la même manière nous devons être occupés de ce que Christ est en lui-même nous avons facilement tendance à quitter les lieux élevés vous savez dans Habakkuk chapitre 3 au verset 19 il est fait allusion justement l'éternel le Seigneur est ma force il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me fait marcher sur les hauteurs c'est à dire sous les lieux élevés nous avons tendance à quitter les lieux élevés trop vite quand nous lisons la parole de Dieu restons dans ces lieux élevés restons dans ces hauteurs et quand nous laissons les hauteurs nécessairement si nous laissons les hauteurs où est-ce que nous allons dans la profondeur nous descendons c'est comme si nous nous trouvons du haut d'un escalier si nous descendons l'escalier nous nous retrouvons au pied de l'escalier nous avons laissé les hauteurs nous avons laissé les lieux élevés et quand nous laissons les lieux élevés systématiquement nous nous sommes occupés donc par ce qui est en bas parce que nous sommes en bas nous ne voyons plus ce qui est dans les hauteurs vous dites c'est dommage parce que quand nous laissons les hauteurs nous cessons de nous occuper des bénédictions que la grâce de Dieu nous donne justement et dans le psaume que nous avons lu tout à l'heure 45 au verset 1 et 2 et en tout cas dans tout le psaume même nous constatons que l'auteur ne s'arrête pas sur ce que fait le roi mais sur ce que le roi est ce que le seigneur apprécie c'est un coeur qui trouve sa joie en lui c'est vrai que nous pouvons penser que Dieu aurait pu faire ceci ou cela pour nous mais n'oublions pas ce qu'est notre roi plein d'amour pour nous plein de miséricorde alors je veux voir deux sous points très court dans ce troisième point le premier mon coeur bouillonne d'une bonne parole vous êtes sûr là il s'agit de quelque chose qui est prêt à bouillir quelque chose qui est prêt à jaillir justement je crains que nous ne serions pas souvent dans cet état là à jaillir à bouillir pour le seigneur vous savez on nous a longtemps enseigné dans le milieu évangélique que pour célébrer le seigneur il faut rester assis il ne faut pas se mettre debout et nous sommes en train de franchir le cap on a compris pour les soeurs que c'est impossible de bouillonner pour Dieu c'est impossible de jaillir pour Dieu c'est impossible de manifester sa joie en étant assis en tout cas moi je n'arrive pas à le faire j'ai déjà essayé mais je n'arrive pas pour les soeurs on est en boue en boue en boue en boue en boue en bouillie mais bon Dieu et il est évident pour les soeurs que nous sommes prêts à jaillir pour le seigneur à le louer et je crains frère et soeur comme quoi que même déjà des fois en étant déjà debout on a du mal à bouillir pour le seigneur on a du mal à jaillir pour le seigneur et on est figé mon coeur bouillonne d'une bonne parole frère et soeur je crois que c'est une grande chose que d'avoir son coeur bouillonnant d'amour pour le Christ et quand on bouillonne pour Christ on ne peut pas rester inerte on ne peut pas rester figé frère et soeur au lieu de cela il arrive souvent que la mesure de notre dévouement pour Christ soit au point de la congélation fort loin du point d'ébullition justement du bouillonnement le verset explique ce qu'est la bonne parole qu'est-ce qu'il dit il dit je dis ce que j'ai composé au sujet du roi c'est-à-dire ce que je sais de lui non pas ce que j'ai reçu de lui mais ce que lui est pour moi et vous êtes soeur chacun sait ici ce que Dieu est pour lui alléluia le fait de savoir ce que Dieu est pour nous non pas ce que Dieu fait pour nous mais ce qu'il est pour nous devait nous faire bouillir jaillir pour Dieu c'est la place que sa personne bénie doit avoir dans notre âme vous savez Marie de Bethany était une femme qui avait choisi d'être avec Jésus dans Luc 10 au verset 39 il nous est dit qu'elle avait que Marie Marthe avait une soeur appelée Marie qui était assise au pied de Jésus et qui écoutait ce que Jésus disait elle était assise à ses pieds elle écoutait sa parole c'est ce que désire mon âme être près de lui et avec lui et c'est ce que doit désirer l'âme de tout enfant racheté de Jésus-Christ ce qui caractérise l'enfant de Dieu c'est son affection son amour pour le Seigneur et sa place la place de l'enfant de Dieu est au pied du Seigneur elle est absorbée cette soeur-là dans l'histoire dans Luc 10 elle est absorbée par la personne du Seigneur absorbée une question est-ce que c'est une personne qui manque d'intelligence qui manque d'intelligence non ce n'est pas ce qu'elle veut démontrer elle brise son vase nous dit la Bible de précieux parfums elle va répandre sur le Seigneur sous ses pieds ce parfum-là et Jésus va dire à Judas Iscariot Jean 12 verset 7 laisse-la elle a gardé ce parfum pour le jour de mon ensevelissement Judas était choqué que Marie brise un vase d'albâtre n'est-ce pas qui était donc dans le contenu était le prix de plusieurs mois voire une année de salaire de travail Judas était choqué Judas disait mais nous pourrions donner ça aux pauvres Dieu seul sait que Judas ne pensait pas aux pauvres mais il fouillait sa main dans la bousse et volait l'argent des croyants attention l'argent est une racine de tous les maux en tout cas cette soeur train de ne pas avoir à nouveau l'occasion d'accomplir ce service envers son Seigneur son coeur bouillonne d'amour pour lui et elle est prête à tout donner à son Seigneur le Seigneur pour son esprit fasse bouiller nos coeurs d'un amour vrai et sincère pour lui il n'y a que l'amour qui peut satisfaire l'amour vous retenez cette phrase parce que moi qui oublie je vous dis ça il n'y a que l'amour qui peut satisfaire l'amour vous savez que dans le domaine de l'amour si vous obligez la personne à vous dire des choses d'amour des belles paroles d'amour d'avoir une attitude d'amour vis-à-vis de vous justement ça veut dire comme quoi que l'amour que vous avez pour cette personne n'est pas de la même hauteur n'est pas du même niveau parce que l'amour ne s'oblige à rien faire à rien dire l'amour fait les choses l'amour dit les choses et c'est pareil frères et sœurs dans notre relation intime avec le Seigneur nous ne devons pas être des chrétiens bouettes c'est-à-dire qu'on pousse pour pouvoir louer Dieu systématiquement on doit louer Dieu on doit donner gloire à Dieu parce que frères et sœurs l'amour répond à l'amour tout simplement frères et sœurs comprenons cela et arrêtons de nous faire pousser pour pouvoir faire la volonté du Seigneur Jésus nous a aimé jusqu'à la mort et en retour il cherche il recherche même l'affection sincère de nos cœurs parce qu'il en est digne alors ne laissons pas le Christ nous supplier de lui manifester notre amour parce qu'il ne s'est pas fait supplier de mourir sous la croix pour nous deuxième sous-point 3.2 ma langue est le style d'un écrivain habile vous savez moi j'aime l'écriture j'aime écrire n'est-ce pas je sais que tout le monde n'aime pas écrire mais en tout cas frères et sœurs là dans ce texte que nous avons lu précédemment dans le 3.1 il est question véritablement donc d'écriture et je sais qu'il est facile de parler de Christ je sais qu'il est peut-être pour certains facile de louer le Seigneur de l'adorer mais cela frères et sœurs c'est le résultat d'un cœur plein de Dieu plein d'amour pour Dieu lorsque le cœur bouillonne d'amour pour le Seigneur il est facile de parler de le Seigneur lorsque le cœur brûle en d'amour pour Dieu il est facile de l'adorer de le louer lorsque le cœur est ainsi comme dit le Seigneur lui-même Matthieu chapitre 12 verset 34 race de vipères comment pourriez-vous dire de bonnes choses mauvais comme vous l'êtes et ce qui nous intéresse c'est pas cette partie là c'est la dernière partie en effet la bouche exprime ce dont le cœur est plein dans d'autres versions c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle vous voyez si votre cœur est rempli d'amour pour le Seigneur on n'aura pas besoin de vous dire de louer le Seigneur on n'aura pas besoin de vous dire d'adouer le Seigneur à la limite ce qu'on va faire on va vous arrêter pour vous dire molly molly parce qu'il y a d'autres personnes qui veulent briller molly parce qu'il y a d'autres personnes qui veulent chanter molly parce qu'il y a d'autres personnes qui veulent témoigner votre cœur est tellement plein que mais je préfère ça que le silence ou la frustration ou la paix préciseur je parlais hier soir avec mon beau-frère enfin mon épouse ma fille et moi parlions avec mon beau-frère hier soir et ils nous faisaient remarquer que les gens du monde ne sont pas mêlés vous savez ils courent déjà le carnaval de cette année vous voyez ça ils courent déjà le carnaval cette année est-ce que vous croyez qu'il y a quelqu'un derrière eux qui vous dit il faut recourir le carnaval là ils ont de l'amour pour le carnaval ils aiment le carnaval j'ai même lu en quelque part quelqu'un qui a dit la Martinique c'est quoi la Martinique c'est le soleil la mer et le carnaval ils aiment ça frère et soeur si nous aimons Dieu ne laissons pas les gens nous pousser à louer à adorer notre Seigneur et à parler du Seigneur Amen si nous sommes silencieux à l'heure de l'adoration et de la louange cela révèle un coeur vide Christ ne le remplit pas c'est de l'abondance du coeur la bouche exprime ce dont le coeur est plein c'est Jésus qui l'a dit c'est pas moi et l'esprit doit nous conduire dans l'adoration frère et soeur mais s'il n'y a pas d'adoration il est évident que nous ne sommes pas conduits par l'esprit dans la louange de l'assemblée nous ne sommes frère et soeur qu'à la soumission à l'esprit du Seigneur cela est tout à fait vrai et c'est ce qu'il nous a enseigné dans la première épître de Paul au Corinthien qu'on ne va pas lire mais l'écrivain de ce psaume il est soumis à l'esprit de Dieu et de plus il a un coeur qui déborde de ce qu'il sait au sujet du roi et soeur moi je crois que je n'ai pas besoin de vous enseigner de ce que vous savez au sujet de votre roi des rois en conclusion recherchons l'état d'âme qui est manifesté dans le texte que nous avons lu au début de ce troisième point mon coeur bouillonne mais écoutons le langage divin vous savez en quelque part il est écrit tu es le plus beau des fils des hommes la grâce est répandue sous tes lèvres je crois que ce texte c'est au Seigneur que l'âme s'adresse c'est au Seigneur elle est si près du Seigneur qu'elle peut lui parler vous savez vous savez quand je suis dans mon bureau en train de prier de méditer je me suis reprend à parler à Dieu à haute voix je me suis reprend en train de dialoguer et je me dis waouh si quelqu'un passe là papa doit être fou ou m'arriverait malade et c'est pour ça que je fais mon bureau vous voyez je fais mon bureau parce que je sais que en lisant la Bible des fois ça m'est arrivé encore ce matin d'ailleurs ça m'est arrivé en lisant la parole de Dieu je me suis mis à parler à Dieu et puis après je me dis mais tu parles à haute voix tu fais quoi alors je me suis dit non je suis en train de prier je me suis convaincu que j'étais en train de prier et je crois que c'est ça la prière la prière c'est pas de se mettre dans une situation particulièrement religieuse c'est de prendre conscience des merveilles de Dieu et du fond de notre coeur ou même de manière audible parler avec Dieu naturellement c'est ça la prière et ça m'est déjà arrivé parce que je suis en train de bricoler en train de conduire ma voiture et je me surprend à dire Seigneur mais qu'est-ce que c'est merveilleux cette montagne c'est quelque chose d'extraordinaire et puis je me rends compte que je suis en train de parler mais je me dis heureusement maintenant qu'il y a le téléphone portable dans les voitures parce que ceux qui me voient parler seuls doivent dire il est au téléphone mais je parle à mon Dieu et je ne suis pas mêlé frais et soeur pour ces histoires là parlons à Dieu tu es plus beau que le fils des hommes la grâce est répandue sur tes lèvres cela va loin frais et soeur cela va tellement loin que la bien-aimée des cantiques des cantiques et bien s'exprime justement de cette manière là sans s'en rendre compte celle-ci parle bien quelquefois de son bien-aimé mais il ne s'adresse pas beaucoup à lui de n'importe quelle manière pour elle il est on va le lire cantique des cantiques chapitre 5 verset 10 il est mon bien-aimé mon bien-aimé est blanc et vermeil on le remarque au milieu des dizaines des milliers verset 16 son palais n'est que douceur et toute sa personne est désirable tel est mon bien-aimé tel est mon ami fille de Jérusalem alléluia elle parle de Dieu Jésus cher jeune elle parle de Jésus avant tout pour elle il est une sorte de porte-bannière justement entre 10 000 et toute sa personne est désirable c'est ici là c'est l'épouse si proche du roi qu'elle peut lui parler sommes-nous proches de notre Dieu sommes-nous dans la proximité du Seigneur vois-y sœur toutes ces paroles coulent d'une manière si aisée si aisée et ailleurs est-il dit c'est pourquoi Dieu t'a béni à toujours vois-y sœur il y a dans une telle proximité et une telle intimité la connaissance de la pensée de Dieu pour celui qui se plaît à honorer Dieu et ce que Dieu veut vois-y sœur c'est que notre cœur soit libre et brouillant pour Dieu parce que nous nous trouvons dans sa proximité alors nous pouvons lui parler nous pouvons le servir vois-y sœur sans que personne ne nous gêne dans notre adoration dans notre louange et dans notre service pour le Seigneur que Dieu bénisse sa parole Amen Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501